– Clairement, d'abord il y a la forme et le fond, on a assisté un peu à Males TV hier, on a vu une ministre qui était manifestement dépassée, qui sait qu'elle paye 30 ans de mauvaise gouvernance du soin et qui manifestement n'a pas les clés pour en sortir. Donc elle sait que les 12 propositions qu'elle présente ne seront pas suffisantes, elle le sait déjà en le présentant. C'est ce qui explique certainement ces espèces d'hésitation qu'elle a eues, on voyait qu'elle n'était pas très bien dans le rôle. Après dans le fond… – Là, tu dis quoi ? Ça veut dire que c'est Bercy qui a la clé en fait ? – Ça veut dire qu'il faut débercyiser le soin, c'est évident. Il faut sortir Bercy de la gouvernance du soin. Aujourd'hui, toute la politique sanitaire est décidée par Bercy dans ce pays. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à rémunérer les infirmières comme on les rémunère, les aides-soignantes comme on les rémunère, les médecins comme on les rémunère. On se plaint de l'intérim dans ce plan, mais l'intérim n'existe que parce qu'on rémunère mal les soignants.